Le jeu vidéo c'est quoi ? Afin de commencer cette liste de vidéos sur le jeu vidéo expliqué aux parents qui rentre dans le cadre de mon association Causons Écran, il me semble logique de débuter par se poser la question de qu'est-ce que le jeu vidéo ? La vidéo s'adressant principalement à ceux qui ne connaissent rien ou très peu de choses au sujet de ce média, le propos sera comme sur les autres vidéos qui suivront, le plus accessible possible. Mais si vous souhaitez aller plus loin, des articles de blog et des vidéos présentes sur le blog et ici même sont là pour affiner la réflexion sur le jeu vidéo. Allez, Causons Pixel, c'est parti. Tout d'abord le jeu vidéo est un jeu électronique se passant devant un écran et dans lequel l'utilisateur interagit avec ce qui est projeté à l'écran. On estime que le jeu vidéo Pong sorti en 1972 est le premier jeu commercial, même si on s'accorde à dire que Ralph Baer fut l'un des pionniers du média dès 1950. Le jeu vidéo peut être en deux dimensions ou en trois dimensions, le support peut être une console dédiée aux jeux vidéo tout comme un smartphone avec des jeux comme Farmville, Candy Crush, etc. Dans le cinéma il y a différents genres. Si dans le septième art on peut parler de comédie, de film d'action, de thriller, il en est de même avec le jeu vidéo mais le genre se définira par ce que le jeu propose. Action, infiltration, jeu de rôle, etc etc. Mais ceci sera pour une prochaine vidéo. Toujours comme dans le cinéma, il est possible de se voir raconter des histoires tantôt belles, tantôt terrifiantes, tantôt les deux, voire de sensibiliser sur certains sujets comme avec le jeu vidéo Visoir of Mine traitant de la condition des civils en temps de guerre. Parfois, plus ou moins indépendamment de l'histoire du jeu, en jouant avec d'autres, une autre histoire se crée, faisant ainsi du jeu une expérience commune à un groupe d'amis. D'où le succès des jeux dits multijoueurs. En effet, il est un loisir, un passe-temps, une passion pour certains où l'on peut jouer en solo, c'est-à-dire seul, ou en multijoueur, c'est-à-dire à plusieurs. Le multijoueur peut se faire soit en local, ceci veut dire que les joueurs seront dans une même pièce pour jouer avec une ou plusieurs manettes, soit en ligne grâce à internet, où le camarade peut être n'importe où et n'importe qui. L'utilisateur, ou le joueur, ou gamer, terme anglais voulant dire joueur, effectue donc différentes actions qui seront répercutées à l'écran dans le jeu. Ces actions, comme tout jeu, seront définies par les règles du jeu. Ce que les créateurs permettent de faire, parfois elles permettront de faire des choses que même les créateurs n'avaient pas prévues. Voilà pour ce qu'est le jeu vidéo. C'est un loisir, un jeu à faire seul ou à plusieurs, comptant des histoires diverses et variées. Bien entendu, certains d'entre eux sont déconseillés aux plus jeunes, comme c'est le cas de livres ou bien de films. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si quelques-unes se répètent, j'y répondrai bien sûr en vidéo. A la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le jeu vidéo expliqué aux parents, portez-vous bien et surtout, 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 restez critiques envers le pixel.